Voici un premier exercice qui suit la leçon faite la dernière fois. On vous dit qu'on a représenté la courbe d'une fonction f définie sur l'intervalle fermé de moins 4 à 3. On vous demande de donner graphiquement le tableau de signe de la fonction. Je vous invite à vous reporter la leçon qui a été faite et à l'exemple complété ensemble. Vous mettez sur pause et vous vérifiez la correction. Alors, on commence à corriger l'exercice. D'abord, je vous fais remarquer que la fonction est définie sur l'intervalle fermé de moins 4 à 3. La courbe de la fonction a un point de départ et un point d'arrivée qui ont comme abscisse moins 4 et 3. Pour construire le tableau de signe, vous vous êtes reporté à la leçon. La leçon signale qu'il faut, pour construire graphiquement un tableau de signe, chercher sur quels intervalles la courbe de la fonction est située sous l'axe des abscisses ou au-dessus de l'axe des abscisses. Et après avoir fait ce repérage, on peut construire plus facilement le tableau de signe. On passe donc en couleur, et si on ne peut pas le faire réellement, ce travail se fait dans notre tête. Les parties de courbe au-dessus et en dessous de l'axe des abscisses. Et puis, on complète notre tableau. Donc, attention sur l'axe des abscisses, ce qui nous intéresse se situe entre l'axe des abscisses moins 4 et l'axe 3. Sur l'axe des abscisses, les valeurs remarquables où la courbe coupe l'axe des abscisses sont moins 3. On est bien moins 3 ici et 1 ici. Les points envers. On trace des traits sous les valeurs et on va avoir des cases ainsi formées. Et on remplit par les signes que l'on observe. Donc, les nombres situés entre moins 4 et moins 3 vont avoir des images par la fonction positive. Les nombres entre moins 3 et 1 vont avoir des images par la fonction négative. Et les nombres compris entre 1 et 3 vont avoir par la fonction des images positives. On passe à l'exercice suivant. De nouveau, on vous demande de construire des tableaux de signes. Des fonctions, donc deux tableaux de signes. Un pour la fonction F, un autre pour la fonction G, dont les courbes vous sont données. F et G sont des fonctions définies sur grand R, dont vous avez les courbes en bleu et en rouge. Donc, c'est à vous de construire les deux tableaux de signes de ces fonctions. Je vous invite à mettre pause avant d'observer la correction. On commence avec la courbe de la fonction F. Il faut donc oublier la courbe de la fonction G pour l'instant. La courbe de la fonction F, on repère les parties de la courbe qui sont au-dessus de l'axe des abscisses. C'est la partie qui est en dessous de l'axe des abscisses, comme je l'ai fait. Les fonctions F et G sont définies sur grand R, ce qui signifie que les courbes se prolongent indéfiniment, celles de F comme celles de G. Sur l'axe des abscisses, on a donc quelque chose qui va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On installe nos valeurs remarquables. Ici, c'était moins 0,5 et 3,5. Et on complète notre tableau. On a donc l'image des nombres inférieurs à moins 0,5 et positive. L'image des nombres compris entre moins 0,5 et 3,5 est négative par la fonction F. Et les nombres supérieurs à 3,5 vont avoir une image positive par la fonction F. Je vous laisse finir le tableau de signes de la fonction G si vous ne l'aviez pas fait. De la même façon, pour la fonction G, on lit graphiquement le signe en repérant quelle partie de la courbe est située au-dessus de l'axe des abscisses et quelle partie est en dessous de l'axe des abscisses et à quel endroit la courbe de G coupe l'axe des abscisses. Ici, c'est en 2. Notre tableau de signes sur l'axe des abscisses va de moins l'infini à plus l'infini. On fait apparaître la valeur remarquable 2. Et ensuite, les nombres plus petits que 2 vont avoir une image négative par la fonction G. et les nombres supérieurs à 2, une image positive.